Sous le monticule de terre réside le triste vestige de la baleine échouée au large de la prestigieuse baie. Oui, c'est le vendredi après-midi que les populations riveraines du quartier de Walogi ont vu un grand cétacé échouer sur la plage mais vivant. Les populations ont fait un effort intense pour le repousser à mer le vendredi. Mais malheureusement, le samedi après-midi, lors de la marée basse à pareille heure, nous avons trouvé ce cétacé mort sur la plage de la cité Isra, juste devant le camp Montagadial. Et nous l'avons identifié. C'est un mammifère marin de la famille des dauphins appelé Globicephale qui est courant dans l'Atlantique. Jadis célèbre pour sa vie panoramique, malheureusement, son nom est désormais associé à un dépôt de déchets et à une pianteur déconcertante. Au-delà de ça, nous avons le système des eaux usées de la ville. Nous avons 21 canalisations qui drainent les eaux usées de toute la ville vers la baie de Anne. Non seulement nous avons une pollution par les déchets solides, mais nous avons aussi une pollution insidieuse qui nous vient des canons d'évacuation des eaux usées et pluviales vers la baie de Anne, ce qui détériore énormément la qualité des eaux. Le projet de dépollution en cours commence à porter ses fruits. Nous avons le fameux projet de la baie de Anne. Les populations sont à l'origine de ce projet à partir de 2002. C'est en 2020, en septembre 2020, pour la première fois, on a lancé les travaux pour la dépollution de la baie de Anne. Et ces travaux consistent à avoir une canalisation longue de 15 kilomètres pour récolter toutes les eaux usées qui finissaient dans la baie pour les acheminer à 15 kilomètres sur Mbao. Mais son succès dépendra de la détermination à redonner à cette baie sa splendeur d'un temps. Oui, c'est en 2002 que nous-mêmes, riverains, nous avons sensibilisé l'état du Sénégal. Maud Diagne Fade était le ministre de l'Environnement. Aujourd'hui, nous avons d'autres gouvernements qui continuent le projet parce que le projet baie de Anne va coûter presque 114 milliards. 94 milliards pour la dépollution, 15 milliards pour la restructuration urbaine et nous aurons d'autres projets annexes qui sont loués à ça. La pollution croissante perturbe l'activité de pêche et crée un environnement insalubre mettant en péril la santé des habitants de cette région.